Musique de générique Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo Vous avez cliqué et ça, ça fait plaisir déjà Ce n'est pas un fond vert derrière moi Je suis exactement ici, au Groenland Cette vidéo est absolument exceptionnelle, ok ? On va passer 100 heures dans le froid En pleine Arctique A observer un phénomène naturel extrême Ça s'appelle, préparez-vous parce que vous n'allez pas ressortir ce mot tous les mardis Un vélage Qu'est-ce qu'un vélage ? C'est tout simplement la naissance des icebergs C'est le moment où d'énormes blocs de glace se détachent d'un glacier et tombent dans la mer C'est extrêmement spectaculaire Et c'est la première étape de la fonte des glaces Puisqu'un gros bloc de glace se retrouve en pleine mer Et va commencer à lui-même se disloquer et à fondre dans l'océan C'est un sujet extrêmement important On va parler de réchauffement climatique Mais dans la bonne ambiance Attention, à tout moment il y a une blague J'ai une équipe avec moi de 4 personnes que je vais vous présenter On part pendant plusieurs jours dans un endroit extrêmement reculé du Groenland On va vraiment être seul à attendre dans le froid En espérant qu'un vélage se produise Et c'est pas du tout garanti Potentiellement, on revient avec des plans fixes sur un glacier C'est joli hein, mais c'est rapidement chiant Donc j'espère qu'il va se passer des trucs Et en même temps j'espère pas parce que s'il se passe des trucs C'est que ça fond très vite Et j'aimerais bien que ça fonde pas trop vite quand même Cette vidéo est exceptionnelle Cette vidéo représente un risque énorme Parce qu'on mobilise plusieurs jours, des équipes, etc Et donc elle coûte un peu cher, un petit peu Oh là là, un petit peu Et elle est donc sponsorisée par RhinoShield Et je vais vous en parler un petit peu plus tard dans la vidéo Là, on est sur le bateau, direction le glacier Ça va être épique Et c'est parti pour Senteur en Arctique Parler de réchauffement climatique sur une chaîne de divertissement En voilà une bonne idée Depuis longtemps, vous le savez, je suis absolument passionné par les grands espaces glacés Islande, Svalbard, le pôle nord J'ai partagé ces endroits de nombreuses fois en vidéo Et l'une des choses qui m'intrigue le plus, c'est les vélages Ça m'effraie autant que ça me facile Est-ce qu'on peut seulement s'en approcher ? Est-ce qu'on peut aller les observer au plus près ? Eh bien en une seule recherche rapide Tout m'indique un endroit Le glacier Eki ou Eki-Sermia Situé tout à l'ouest du Groenland Un glacier long de 4 km Que je ne vous spoil pas tout de suite Bon de petits malins Il est réputé comme l'un des glaciers les plus actifs du pays Produisant énormément d'icebergs Et surtout assez facile d'accès Il a seulement 5 heures de bateau d'une petite ville côtière appelée Iloulissat Alors avant de partir j'ai voulu en savoir plus En discutant avec Eric Rignot Un glaciologue de renom Qui connaît très bien cette région Le glacier Eki Il est intéressant pour faire des études Le processus physique Il produit beaucoup d'icebergs Il faut y faire attention Ça a l'air d'être un petit glacier Eki-Ki Mais il peut être très dangereux Il crée des tsunamis Quand les icebergs se détachent dans la baie Les gens ont tendance à voir des vagues Quand les icebergs se détachent Mais en fait ce sont des tsunamis Il ne faut pas se trouver le long des côtes Au moment où il y a un iceberg qui se détache Parce que la vague le long des côtes Elle peut faire plusieurs mètres Effectivement j'avais bien conscience du danger Et c'est pour cela que dans cette expédition Nous avons choisi d'établir notre campement d'observation Dans un lodge situé en face du glacier A 4 km du front de glace Pour le filmer sous toutes ses coutures En continu 24h sur 24 Grâce à nos équipements de pointe C'est à dire des caméras avec des gros kikis dessus Et j'ai choisi pour partager cette expédition 4 personnes qui partagent la même passion des grands espaces Florent et Théo Qui travaillent à SAS Amixem Corporation Et fils pour filmer toute l'aventure Joey que vous avez déjà vu sur la chaîne Et qui n'est pas le dernier pour tout ce qui est la marade Et enfin Ivan qu'on ne présente plus Et qui apporte dans son sac des petites merveilles De drones FPV L'excitation est à son comble Alors c'est parti Sous-titrage Société Radio-Canada Bon J'avais 10 années nature dans les oreilles là C'était typique Bon Bon Iloulissat Bon c'est pas Las Vegas hein Mais son aspect abandonné et rustique Lui donne un côté cosy Pas négligeable Et c'est tout de même la troisième ville du pays Avec près de 5000 habitants Sur les 56 000 que comporte le Groenland Une faible démographie Qui s'explique sûrement par la présence D'une immense calotte glaciaire Qui recouvre le pays à plus de 80% Seule subsiste des villes côtières Sur le peu de terre ferme du pays L'occasion d'introduire le sujet des glaciers Avec Gaël Durand Glaciologue lui aussi Gaël est-ce que tu peux nous expliquer Qu'est-ce que c'est un glacier ? D'où il vient ? Pourquoi il est là ? Et qu'est-ce qu'une calotte glaciaire ? Les glaciers Ils se forment par accumulation de neige sur un continent Cette neige progressivement Elle se tasse La neige se transforme progressivement en glace Et puis après Elle s'écoule sous l'effet de son propre poids Depuis l'intérieur du continent jusqu'au bord Finalement une calotte C'est plein de glaciers Qui vont remplir l'ensemble du continent Donc typiquement Au centre du Groenland Il y a 3 km de glace D'épaisseur Et cette glace Elle n'est pas immobile Elle s'écoule Ça va être de quelques millimètres par an À l'intérieur d'une calotte À plusieurs kilomètres par an Le glacier le plus rapide au monde C'est le glacier du Jacobson Qui s'écoule l'été Approximativement Autour de 13-14 km par an Et justement Le glacier de Jacobson C'est celui qui se trouve Juste à côté d'île Ulissat À 45 minutes de marche Alors évidemment On a emmené nos drones Et on est allé voir On peut observer ces icebergs Dans son immense baie Et on a pris notre première petite claque Dans ces régions-là Les blocs avaient tendance Ils étaient assez gros Dans les périodes froides Et avec le réchauffement climatique Ils ont tendance à devenir Plus petits et plus fréquents Le Jacobson a reculé D'une vingtaine de kilomètres En quelques années Ça c'est valable Pour beaucoup de glaciers du Groenland C'est valable Sur beaucoup de glaciers du Groenland Au final Le Groenland Depuis une vingtaine d'années Perd très sensiblement de la masse Et perd de plus en plus de masse Ce premier constat étant posé Il est temps pour nous De déjà dire au revoir À ce magnifique paysage Et de nous préparer À embarquer Pour notre prochaine destination Le glacier Equis Le glacier Equis Qu'est-ce qu'il se passe Ouais Tu peux retourner à l'intérieur Ça part Une piémontaise Une cascase Il n'y a pas besoin De grand chose Messieurs, dames Derrière cette porte Il y a le glacier Qu'on va découvrir Pour la première fois Derrière cette porte Il y avait Yvan Qui vient de faire un petit pipi On va découvrir Pour la première fois le glacier Celui autour duquel Nous allons passer Les 100 prochaines heures C'est maintenant J'aime pas J'aime pas J'aime pas J'aime pas Je trouve pas ça Il est très très gros Il est gros gros Ah il est gros gros C'est vraiment une montagne De glace Vraiment C'est abusé La falaise Je sais pas combien est fait Mais on a parlé avec le guide Tout à l'heure Dans le bateau Qui nous disait Que l'année dernière Elle faisait 210 mètres de haut Donc forcément Quand ça tombe dans l'eau Ça fait quelques vagues Ça fait quelque chose De le voir en vrai Pour la première fois Parce que ça fait Plusieurs mois Qu'on prépare cette expédition Et là il est là quoi Qu'est-ce qu'il en pense ? Mieux qu'à la télé Meilleur résolution Sympa Je voyais pas ça aussi grand En fait C'est massif Mais c'est un truc de dingue quoi Tous les icebergs Qui sont en train de flotter Autour de nous C'est des icebergs Qui étaient avant Sur le glacier Qui sont tombés Et qui se disloquent En des morceaux De plus en plus petits On voit certains icebergs Là derrière moi Qui sont absolument énormes Ça veut dire Qu'ils étaient accrochés Au glacier Et le moment où ils sont tombés Ça a dû être assez fou Waouh On a failli faire Titanic Sur celle-là C'est hypnotisant quoi On se rapprocher comme ça du truc C'est un moment Mais genre Ah du temps Enfin genre Mais c'est vachement émouvant En plus Parce que C'est un endroit Qui est extraordinaire Vraiment Bon là ce qu'il faut savoir Ça fait à peu près 20 minutes Qu'on approche du glacier Et on le fixe des yeux Et il n'y a rien qui est tombé Donc déjà Ça nous donne un petit indice Sur la fréquence C'est que il va falloir Beaucoup attendre C'est ça Là-bas il y a un truc Qui est tombé Bon on l'a déjà raté Ça commence bien Si jamais on n'arrive jamais A filmer ce qu'on voit Bah vous aurez nos réactions Et des petits dessins Des petits dessins On va engager un illustrateur La tente commence Donc là pour l'instant On est sur le bateau Donc on a Une heure Une heure et demie Sur les 100 heures Donc ça fait pas beaucoup Mais on a la chance D'être super proche Parce que Là on va passer Le reste du temps Ce sera dans un camp Qui est à Deux trois kilomètres Du glacier Donc on a vraiment Là de la chance D'être très très proche Et même si c'est la première fois Qu'on découvre le glacier On pourrait se dire Vas-y on fait pas des plans Tout de suite On a le temps d'en faire Il vaut mieux en profiter Vraiment à fond maintenant Parce que là on est vraiment Très proche On attend patiemment De toute façon Cette vidéo c'est l'attente Et l'ennui Ennuyez-vous avec nous Il est hardcore ce glacier Parce que bon C'est vrai que j'ai l'habitude Des glaciers Vu que Connard Je fais des trucs avec my core C'est vrai Et j'aime le rappeler Vraiment deux fois par jour Et du coup Il est très abrupt Par rapport à celui que j'avais vu Il est vraiment très haut Et t'as pas envie De faire de la randonnée dessus Oh yes ça tombe là-bas Ouais Regardez Là-bas Oh le bordel que ça a fait Alors que c'était tout buty Quand des gros morceaux vont se détacher Ça va être fou C'est même là Ne serait-ce que ce qu'on a entendu C'est des bruits Qui sont sensiblement proches D'un éclair On va prendre de l'expérience Parce qu'on avait un petit glacier Sur la route Et voici la réaction de Joey Qui était avec nous Ah oui Parce que la veille On est allé faire une petite sortie en mer Dans la baie d'Illulissat Pour observer des gros poissons De là-bas A savoir des baleines à bosse Enfin bon Bref La routine Et c'est sur le retour Qu'on a vu notre premier veillage Sur un iceberg Oh Veillage C'est un beau morceau Heeey Il s'est spoilé la petite bâle Oh merde Ah le bâtard Ah le bâtard Ah ouais Premier veillage On aurait été venu voir des baleines Oh le truc là C'est une vidéo rien que votre histoire Oh Et on va faire ça Pas l'autre fois de jour Mais c'est une dinguerie Et c'était déjà bien Alors vous allez voir Qu'il y a un gros Un gros contraste émotionnel Dans cette vidéo Puisqu'on va être content De voir quelque chose De pas bien du tout Pour la planète Parce qu'il faut savoir C'est quand même Que les veillages C'est un phénomène naturel Qui avait lieu Même avant Qu'il y a le réchauffement climatique Tous les étés Tous les ans Il y a des fontes Tout à fait C'est cyclique en fait Ouais voilà c'est ça Donc c'est légal C'est légal de trouver C'est un jeu qui Absolument Il faut que je mette De la com solaire J'y vais maintenant Ou qu'est-ce que Oh là là Je te raconterai mec T'inquiète Ok Ok je reviens vite Bon on va découvrir ce glacier Avec le drone On n'a pas le choix Tu le sens partir en fait C'est bon C'est vraiment une montagne C'est une falaise Oh là là J'entends des trucs Mais je ne sais pas D'où ça vient Un chiant Bon on va mesurer La hauteur de ce glacier Ça vous va ? Je pense que je suis Plus ou moins au point culminant Je suis à 155 mètres Je décolle Maxime ? Tu peux décoller C'est le vol le plus important De ma life Ok Ouais la pointe Elle est à pile 1 km De distance Oh ah Qu'est-ce qu'il se passe J'ai jamais eu des plans Aussi incroyables Que ça de ma vie C'est complètement fou Il est en train de jouir Dans son casque Je suis parti Pour une séquence FPV Proposée par Yvan Jégé putain Il est fort C'est notre attrapeur D'être professionnel Le fouconi Oui Oui J'ai trop peur de redécoller Je viens tellement de me prendre Un coup d'adrénaline dans le sang Que je suis à moitié Je suis en train de trembler Tu trembles Tu trembles mon vieux Qu'est-ce que j'ai hâte de voir tes plans Putain Ah tous ces entraînements dans le hangar pour ça C'est bien C'est bien C'est bien C'est bien Je suis un passionné d'image quoi Quand tu prends ça C'est un petit saint graal quoi Et toi comment ça se passe ? Bah moi j'ai sur un plan fixe J'attends que ça tombe Ah d'accord ok J'ai quand même fait 2-3 derniers Il sera plein de darons On a fait ça dans le milieu du drone Je vais rentrer dans un panic mode Au moment où ça va tomber Mon drone il va faire des plans Ça va être moche en fait Puis moi je vais rien voir Personne n'aura rien Vous non plus Puis voilà C'est comme ça que ça va finir Là ça fait un bon moment Que les nuages se sont dégagés Et que ça tape sur le glacier Au niveau du soleil Je pense que si tu vas vers la petite grotte Tu vas peut-être pouvoir choper Là-bas à gauche Ouais Ouais là-bas faut surveiller Ouais J'en ai eu un J'en ai eu mon petit premier Oh oui Oui je l'ai Je l'ai C'est bon on revient pas les mains vides Oh le bruit Putain de merde La grosse partie Elle va se détacher là au dessus Ça se passe bien ? J'ai eu un village Oh un gros Le plus gros qu'on ait vu maintenant Est-ce que c'est un gros par rapport à J'ai envie de me mettre en tout C'est actif ici Mais ici il va se passer une dinguerie Je le sens Il y a une tension les gars Ça c'est stressant Oh ya 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 Let's go Let's go Let's go Let's go On vient d'arriver On vient d'arriver Oh je le sentais Oh la vache Oh putain Tu l'as eu ? J'ai tout eu gros Oh putain Il est parfaitement devant Oh la vache Aïe 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 Qu'est-ce qui vient de se passer ? Déjà les émotions On sait qu'on est pas venu pour rien les gars Il est incroyable Mais gros Ça a été déclenché pour toi quoi Et tape dans Amixen Chut En fait on a des mecs avec des explosifs Des alpinistes Regardez le morceau qui s'est détaché les frérots Il n'y était pas il y a deux minutes Il y a une vague Ah oui Regarde mec Oh la la De ouf ça nous arrive devant Regardez la gopro Je sais pas si vous le voyez C'est Ouaaah C'est très impressionnant T'imagines la quantité de glace qui est tombée Pour que ça secoue le bateau à un kilomètre Je sais pas si vous vous rendez compte en fait de la houle qu'il y a Regarde Regarde Amixen Oh What the fuck Regardez l'iceberg là-bas J'aurais potentiellement jamais mieux pendant les trois jours quoi Faut pouvoir l'entendre Je pense que j'ai eu vraiment la même émotion que quand t'as un drago tout ça y est Les petits trucs qui tombent c'est quand même des bons signes annonciateurs Les petites twingo qui tombaient là C'était pas mal ça C'est la fin de cette session d'observation depuis le bateau Le bateau va maintenant nous déposer dans un endroit extrêmement isolé Il y a plusieurs cabanes qui sont là-bas Et on va y dormir pendant plus de trois jours Et sachez que cette vidéo est tournée au mois de juin Et en Arctique au mois de juin Il fait constamment jour C'est-à-dire que même la nuit Si on entend du bruit On peut potentiellement sortir Ou laisser les caméras tourner Pour observer des vélages Donc c'est incroyable Ah bah il y a tout le monde qui reparle Mec t'as vu ? Il y a des moustiques partout Il y a des mecs avec des moustiquaires sur la gueule Les moustiques au mois de juin C'est complètement ouf On vient d'arriver au camp Et il y a des moustiques Voilà ce que je vais vous dire Des moustiques en Arctique Donc j'ai l'impression qu'il faut pas les faire chier ceux-là Ça va bien se passer Là ils me font peur Là ils me font peur Ils m'ont mis un mood Mais je suis au fond du trou là Moi ça m'arrange Je m'en fous Je me fais jamais piquer Mais c'est normal je suis à côté Nous sommes donc enfin arrivés au Lodge Et je n'ai toujours pas décidé Si cet endroit est un endroit confortable Ou parfaitement rustique C'est un équilibre parfait Entre une cuisine absolument savoureuse Et des endroits pour dormir Où il n'y a ni eau courante Ni toilette En tout cas cet endroit est absolument parfait Pour nos observations Paracide de trois jours Allez Ok il ouvre le dos On est sur un menu plutôt gastronomique Faut le dire On a de quoi boire On a un petit bassin ou non ? Survie, survie, survie Ohlala c'est une soupe de gasoil ça C'est du 100.90 On fait ce qu'on peut Mais on raconte pas ça en rentrant On a mangé dans des carcasses de rennes et tout C'est le cas un fun Bienvenue chez vous Heeey Pile pour mourir J'ai une intoxication monoxyde C'est bien ça Ah ça va être bien là Messieurs dames Bonjour On découvre un peu les lieux C'est archi stylé Il y a des moustiques absolument partout C'est des moustiques groenlandais Pour moi les moustiques c'est un truc de pays tropical Donc je me dis que les moustiques groenlandais Ça doit être ce qui se fait de plus hardcore On entend le bruit du glacier Qui se disloque je dirai toutes les 3 à 5 minutes Bonjour monsieur Il y en a partout mec c'est insane groen Je me disais de jouer c'est dommage que ça gâche un peu la vue mais Clairement on va setup notre terrasse d'observation finalement On va installer ici toutes les caméras Directement vision sur le glacier On va essayer de filmer en continu pour que si Il y a un vélage de malade qui se produit on l'ait bien à l'image Bon on installe le camp les gars c'est parti Putain c'est un truc de ouf On est au groenland les gars Relaxe toi Max Vous vous êtes trompés de pays Vous vous êtes trompés de pays Bon les gars il nous faut un spotter Un crieur Un filmeur Et un moustiqueur Le spotter est aux jumelles Il est là il balaye il balaye il balaye Il repère un secteur il dit B32 Tout le monde va sur B32 Ok Le crieur il gueule quoi ? Arrrr Non il gueule B32 t'écoutes pas ? Pardon Ensuite le filmeur qu'est ce qu'il fait ? Il filme Il filme le secteur ? B32 C'est bien ça Et le moustiqueur qu'est ce qu'il fait ? Salon ! Petit point vitesse du son Le son se déplace à 1200 km heure soit environ 330 mètres secondes Sachant que nous sommes à 4 km du glacier Vous faites le calcul parce que j'ai pas envie de le faire Ca nous donne à peu près le nombre de secondes que le son met à nous parvenir Ca veut dire que quand on entend un son en réalité ça fait looooontemps Que c'est tombé et qu'on l'a dans le cul Donc il faut être vraiment attentif Quand on entend le son c'est trop tard Les gars vous voyez au dessus de la crête nord Ouais Et bah il y a un placement produit RhinoShield Ah Ah oui je l'ai je l'ai RhinoShield Je vous en parle depuis des années sur cette chaîne Et vous vous attendez à un placement produit pour vous parler d'une nouvelle coque RhinoShield Et bien pas du tout C'est de la magie ou quoi ? Nouveau produit RhinoShield Il s'intitule GRIP Ca pour la plupart des gens évidemment ça sert à faire tout simplement ceci C'est à dire faire tenir son téléphone pour regarder une série par exemple Pas conseillé sur un caillou Euh dans l'avion c'est vraiment par exemple beaucoup mieux Exemple Ouais c'est beaucoup mieux Ca sert aussi évidemment à éviter qu'il tombe Parce que on est toujours en train de manipuler le téléphone Et donc du coup c'est plus sécuritaire de l'utiliser comme ça Vous avez juste enlevé le petit collant Et vous pouvez coller et décoller jusqu'à 100 fois Genre par exemple là là Je me suis trompé d'endroit ça me plait pas regarde Je vais le mettre là Ici J'appuie un peu Fin Ca fait déjà au moins une bonne dizaine de fois hein Que je l'enlève Vous avez compris la démo c'est bon ? Donc ne stresse pas au moment du collage Parce que je sais que t'es un petit peu anxieux Tu peux décoller, recoller c'est pas grave Cette petite merveille est composée à 85% de plastique recyclé Bravo RhinoShield on apprécie ça C'est compatible avec toutes les coques RhinoShield La ClearKey, la SolidSuite, la ModeNX Ou tout simplement directement sur le téléphone Ca fonctionne aussi Donc si le grip de RhinoShield vous intéresse Sachez qu'il y a moins 15% pendant 48 heures à partir de la sortie de cette vidéo Il y a également des nouveaux designs sur les licences les plus famous de RhinoShield Mais l'info c'est qu'il y a une nouvelle licence qui fait son apparition C'est tout simplement Game of Thrones Oh my god Toutes les infos dans la description Elle est checkée sur le site de RhinoShield Et c'est comme d'habitude un énorme soutien à la chaîne Si jamais vous faites un achat On continue cette vidéo Merci pour ce décor RhinoShield c'est grâce à vous Allez j'arrive, j'arrive, j'arrive Allez mais c'est à l'aise ou l'aise ? C'est la fête ou quoi ? Oh il y a une cam ici Comment ils vont eux ? Tu peux le pouvoir ôter une de meilleures Avoir 30 secondes d'inattention Exactement Ca c'est frustrant C'est le concept de la vidéo Essayez de ne pas être frustré Comment s'enterre Quelqu'un veut faire ça ? Non, non C'est la survie Il va en faire un effort Il y en a autre chose Il y a un morceau qui est prêt à péter là-bas On dirait hein A droite là t'as une espèce de voûte de cathédrale là Des piliers Il faut rester là en tout cas C'est sûr Oh ! Quoi ? C'est tombé ? Ah oui ! Ah j'ai que la faim ! Merde ! Là où on parlait ? Ouais ! Là où c'est tombé dans le bateau tout à l'heure J'ai à préciser qu'il est 22h On dirait pas comme ça Il y a du soleil partout Mais il est 23h même Et genre il y a plus de soleil à 23h Qu'il y en avait à 17h Voilà l'histoire Oh je vais chercher mes grosses humelles Sa grand-mère Tu sais qu'ils sont en bas là ? Ah ouais ! Mais tant que j'y aille tout va péter ! Oh frérot je suis en KDX Oh non faut que tu regardes dans mes jumelles je crois là Là je suis sur le promontoire Oh le bâton En fait il y a que nous qui sommes fans de vélage ici Oh ! Oh oui oui c'est derrière ça Mais non mais non ! On est juste dans l'eau là Je l'ai je l'ai je l'ai Mais à un moment donné Le gros pilier, la grosse cathédrale là Ça va tomber ouais Ça va tomber c'est tout Ça va se passer vers 3h du mat' On va être déchirés Putain mais mec Là vraiment je pense que vous le voyez à l'image les gens Parce qu'il y a 12 caméras dessus Mais il y a 412 fissures Je comprends même plus comment ça tient D'un point de vue gravité il y a un problème Alors oui évidemment la gravité joue un rôle Mais puisqu'on est en plein dans le sujet Demandons plutôt à des spécialistes Comment se crée ce phénomène de vélage Bon la plupart du vélage au Groenland Surtout pour les gros blocs Ce sont des blocs qui atteignent un niveau de flottaison Les fissures qui se créent Quand la glace est en contact avec l'eau Sont beaucoup plus profondes Elles se font par le bas Elles peuvent remonter jusqu'au niveau des mers Et il arrive un moment où les deux fissures vont se joindre La partie haute et la partie basse Et le bloc va se détacher Ok Ça c'est pour les gros vélages Encore plus immense Que celui qu'on a observé depuis le bateau Mais la chute des plus petits morceaux S'explique par le contact direct avec l'océan La façade du glacier est impactée par les marées Les vagues, la météo Tout ça fragilise et accélère la formation de fissures Il faut savoir qu'en gros Les glaciers perdent de la masse de 3 façons différentes Les vélages donc Et aussi la fonte directe Le contact de la glace avec l'eau Ça fait fondre le glacier Et enfin La fonte de surface Alors ça c'est un petit peu plus technique Ça crée ce qu'on appelle des bédières C'est à dire des sortes de rivières d'eau douce en surface Qui finissent par couler dans des crevasses Et l'eau va finir par s'infiltrer jusqu'à l'océan Et fragiliser la galotte Donc on sent toutes nos forces sur environ 3% du glacier quoi Donc observer le glacier dans son entièreté C'est quasi impossible Allez Allez mon coco faut se détacher hein Couper le cordon On rentre en aval On ne sache jamais quand même si ça va se décrocher quoi C'est impossible après dire C'est pas frustrant Impossible après dire Et pourtant il y a une heure qui existe tu vois Ça va forcément péter un jour Il suffirait d'une appli qui dit Reviens dans 3h32 Une appli qui doit être vraiment simple à développer Ouais facile Il n'a rien à voir avec l'aléatoire tout ça Le processus de vélage C'est une grosse difficulté dans nos modélisations C'est quelque chose qui est intermittent C'est un peu comme les séismes C'est des choses qu'on ne sait pas prévire Ça vient de tomber hein À gauche Très fort Grosse vague Putain j'ai pas vu Je suis en train de me reculoter Merde Moi globalement Chaque fois qu'il y a un gros iceberg Qui se forme J'ai un coup de fil de journaliste Pendant toute une demi-journée À chaque fois J'explique Observer un vélage d'iceberg C'est quelque chose qui est normal Qui est naturel C'est le glacier La canotte Elle doit perdre de la masse Donc les vélages Ça a toujours existé Dans tous les cycles Parce que c'est vrai Qu'on est partagé sur le tournage Entre observer quelque chose Qui est incroyable à voir C'est-à-dire C'est quand même une montagne Qui s'écroule dans l'eau Et c'est impressionnant Et visuellement c'est magnifique Mais c'est la glace Qui va dans l'eau Et qui va finir par fondre Mais en même temps On peut se dire que les vélages C'est quand même des événements naturels Qui ont toujours été observables Par l'humanité Tout à fait T'as un glacier Qui finit dans l'eau Il vèle Vous auriez pu faire des scènes très similaires Il y a 20 000 ans Ok j'avais pas de caméra à l'époque Bon mesdames et messieurs La température descend Il fait de plus en plus froid Le soleil est passé derrière la montagne Ce qui fait que Ça bouge plus quoi T'imagines là On abandonne On est trop fatigué On va dormir On se réveille demain Il n'y a plus rien Plus de glacier Une zone indus C'est vrai que là On entend même plus craquer On entend plus rien quoi Là c'est juste le glacier Il fait d'eau D'eau Ouah ça tombe Ça tombe Ça tombe Ça tombe Tout est faux Tout est faux Et t'es un fou de froid bientôt T'es là vraiment un fou de froid Oh le bâtard J'ai cru Là je voyais rien en plus C'est génial Oh ça me fait mal Ça me fait mal à l'intérieur Je ferai plus cette blague Je la ferai plus Quand je dis ça tombe Maintenant c'est que ça tombe Bon Allez Au dodo Attends Moi je les cache Viens Encore 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 Au du Ves Jour de Joey, Yvan, vent, énormément de vent, il y a des rafales de vent complètement dingues, du coup il n'y a plus de moustiques, ça c'est la bonne nouvelle du jour, putain yes merci à tous, merci, donc ça je suis vraiment très très heureux comme vous pouvez le voir sur mon visage, donc avec Joey on va se mettre ici parce qu'il faut toujours qu'il y ait une équipe qui regarde le glacier constamment, le problème c'est qu'Yvan il n'est pas à portée de drone, puis FPV ils vont faire plouf dans l'eau Oui parce que 4km là sur le front de glacier c'est beaucoup trop loin, donc vous voyez la crête là bas, et bah on va aller là bas avec Théo qui cadre et c'est 2h de marche à peu près, allez, allez, sans parler du retour, en espérant que la crête cache un peu la partie droite du glacier pour pouvoir voler en drone à cet endroit là, il faut le tenter Nous on va rester 6h assis, dans le froid, Yvan, adieu, merci, Maxime sportif de haut niveau Ça fut un plaisir, t'es une petite belle IGPS, tu nous tiens au courant J'ai une petite belle IGPS, tu nous sonnes 2 fois, allez, amusez vous bien Bon je me retrouve avec le meilleur siège des 3, c'est ça, mais je suis gêné T'es pas gêné, t'es juste content, il est content de ne pas faire la randonnée, ouais franchement ouais Messieurs, dames, ça y est, on vient de partir du camp, et puis là on se dirige sur la crête qu'est la route, à partir de maintenant on peut compter que sur nous même C'est parti pour une nouvelle session d'observation de plusieurs heures interminables On est là pour ça Je pointe la cathédrale, qui est toujours là Il manque un bout Oui, un peu rogné, oui Oh la vache, à gauche sur la roche là, t'as tous les trucs qui sont détachés Mais oui, mais c'était rempli de neige hier soir Ouais ouais ouais, en fait il y a tellement de fissures partout et tout Là c'est fragile partout, j'ai l'impression Juste pour vous rappeler quand même, on est à vol d'oiseau à 80 km de la ville la plus proche Et de l'hôpital le plus proche, donc c'est pas trop loin de se casser une jambe quoi Et là vous vous dites, pour aller sur cette crête là-haut, il suffit de passer par ce chemin là En soit oui, sauf que, faut pas oublier que là il y a un glacier Et que si il y a un énorme bloc qui tombe, ça peut créer clairement un tsunami Et genre, bah si on est là à ce moment là, on est juste mort Du coup, on est obligé de faire tout le tour du lac Ça va nous rajouter une heure de marche presque Mais putain qu'est-ce que c'est beau Maxime pour expédition FPV dans le vent qui fait froid 1212, vous me recevez les gars ? Impeccablement bien Et bien attention, au bisou N'hésitez pas si vous voyez un énorme morceau de glace à nous prévenir Comme ça on aura le temps de courir un peu Ok, bien reçu, si on voit un gros bloc tomber, on te dira Terminé Ok, à tout à l'heure, allez c'est parti Ah bah c'est y'est, ils vont être au temps que j'arrive Tu les vois ? Non Ce serait drôle Attention les rochers Ça voudra aller bien exploser au soleil là Allez, je fais plaisir à papa là, on revoit un petit signal T'as chaud là, on enlève quelques vêtements Calme plat Sur le glacier qui ? Je sais pas si vous imaginez mais c'est clairement une chance assez extraordinaire de marcher là où on marche C'est très dur de faire plus reculer que ça sur la planète Terre Ce qui est sûr c'est qu'en plus de ça pendant tout l'hiver et une bonne partie du restant de l'année Le camp où on est, il est fermé, complètement fermé parce que inaccessible Il y a trop de glace et donc il y a vraiment très peu d'êtres humains qui ont déjà marché là où on marche C'est assez incroyable comme sensation de se retrouver dans un endroit aussi isolé Qui a pas été touché par un quelconque impact Enfin si, si pas si La glace elle fond, je suis con putain J'ai rien à d'oublier Bon messieurs, dames, là on entre dans la période où il y a le plus de soleil, le plus de chaleur qui tape sur le glacier En gros entre 11h et 15h quoi, pas perdre espoir Oh regarde il y a un petit bateau qui arrive à gauche, il est tout petit Le bateau est ridicule par rapport au... On perd complètement la notion de la hauteur de ce qu'on regarde, c'est vraiment délirant quoi Comment ça va les gars ? J'ai le contact C'était des chic types, j'en garderai un bon souvenir Moi j'aimais bien mais il y en a un des deux, je ne pouvais pas supporter quoi Ah pareil Je dirais pas qui parce que je suis poli mais... Yvan non ? Ouais, ouais, ouais Ce qui est terrifiant c'est que le morceau qu'on observe, qu'on appelle la cathédrale, il peut encore être là dans 3 jours Ou dans 3000 ans Non, sauf si vous arrêtez tout de suite de polluer bande 2 Putain il me dégoûte les gens qui regardent, ils polluent 1-2-1-2 est-ce que vous me recevez ? Ouais Yvan entre soi On est juste en dessous sur votre gauche de la cascade Normalement vous pouvez commencer à nous voir La gauche de la cascade Oh putain je le vois Ouais je le vois ouais Ok incroyable, nous on attaque le début de la montagne Je pense que d'ici 3 quarts d'heure on est là-haut Oh mais what the fuck gros, ils sont tout petits Vous êtes tout petits On vous voit sur le cadre et juste pour que les gens se rendent compte à quel point vous êtes loin On va dézoomer et c'est violent Ok, ils sont si loin Alors moi je veux décourager personne, moi je veux pas casser l'ambiance Mais quand tu dis qu'il vient t'arriver, moi je vais jouer à autre chose Fallait vraiment pas nous le dire ça On est à combien de pourcentage de la montagne tu dirais ? Regarde je te dis Mais où est-ce qu'il faut qu'ils aillent les types en fait ? C'est quoi le délire ? Allez les gars ! Ça va le faire ! Bah ça va le faire ! Je connais cette intonation de voix Maxime, je la connais Ils sont tournés à droite, ah oui ils sont déjà Ah oui ils en rendent vite ! Mais là je crois qu'on est à 20 mètres du reveal Messieurs-dames on est hier, après plus de deux heures de marche Putain je viens de voir quelque chose, c'est complètement fou C'est incroyable ! C'est l'une des plus belles vues que j'ai jamais vu de ma vie Oh c'est tellement grand ! Bah là on va être bien au drone hein ! Et bah c'est parti ! Ça bouge pas beaucoup aujourd'hui hein ? Non Où est-ce qu'ils en sont ? Je vais commencer les vols de drones Et Théo lui est à la longue focale en train de filmer Et vous, vous arrivez à voir quelques trucs de là où vous êtes ? Oui on voit un glacier complètement endormi Et on se fait chier comme des... Ah bon ! Oh déplacer sa chaise, qu'est-ce que c'est fatigant ! Messieurs-dames, on est fin prêts, on allume les drones, les gopros Adieu petite gopros, et tout de suite, je vous propose une visite du glacier à plus de 150 km Alors c'est parti ! 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 Ah, ça là, on redescend ! Ah, j'ai paniqué là ! Elle s'est mis à se... Scrooncher ! Elle tombe ! Elle tombe ! Elle tombe ! Elle est par terre ! Oh mon dieu ! Ah putain ! J'ai vu que la fin ! Oh merde ! Oh 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 ! Putain ! Sarah, ça fait une heure et demie que j'attends ça quoi ! Nan ! Nan ! Je suis désolé, Joey ! Joey, je t'aime ! Je te remetais mon gant quoi ! Alors qu'il fait pas si froid, putain ! Oh ça fait putain de 24 heures qu'on la surveille, j'en peux plus ! Tellement d'heures d'attente pour... Elle tombe en 4 secondes ! Terminé ! Après la sieste, nickel ! Faut que je prévienne les gars ! Messieurs, c'est avec joie que nous vous confirmons que la cathédrale est tombée de manière spectaculaire, captée par toutes les caméras de Amixem Corporation ! Oh non, on l'a pas d'ici ! Ça ne ressemble plus du tout à une cathédrale. Moi j'ai envie d'appeler ça maintenant le donjon, parce qu'il y a une petite fenêtre. Oui, exactement ! Ou Etreuta peut-être ! Etreuta ! Ça ressemble à des coups de l'art peut-être ! Ah oui ! La Salle Commune ! Allez, voilà, ça tombe ! Oh oui ! Oh oui ! Oh oui ! Oh 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 ! Oh oui ! Ça continue ! Elle est au-dessus ! Oh frère, frère, frère ! Oh la 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 ! La réaction enchaîne, impossible ! Oh putain ! Donc la cathédrale, on l'a nommé hier, elle est morte aujourd'hui. La Salle Commune, elle est née il y a 4 minutes, elle est morte il y a 2 minutes. Comment on appelle ça ? Ça ressemble à quoi ? Voilà ! Ça ressemble à un glacier quelque part. Ça se trouve ça pète partout sur le glacier, nous on est foqués sur ça. On regarde à droite, il y a une montagne flottante. Elle était pas là avant votre histoire là-ci ! Messieurs, dames, je viens de finir mes vols de drones. On est en train de manger une petite barre et on continue de filmer. Putain, ça tombe, ça tombe, ça tombe ! Oh la 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 ! Oh 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 mec ! C'est un immeuble de dissectage qui vient de tomber là ! Oh ! Oh ! Oh ! Mais c'est ce qu'ils l'ont même pas vu celui-là ! C'était Théo qui a trouvé le bon endroit et tout ça, il savait que ça allait péter là. Oh bah on va pouvoir rentrer ! Incroyable, ouais c'est bon, là on peut rentrer. Est-ce que vous avez vu l'immeuble tomber ? Non, il doit être caché par la montagne, on n'a rien du tout nous. On vous montrera ça au retour. Magnifique, bien joué ! Ils en ont eu un très 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 beau ! Messieurs, dames, ça fait 4 heures qu'on est là. Ça l'a valait tellement le coup de venir ici. C'était fou ! On a pu avoir des images incroyables. J'espère que vous en avez profité, j'espère que ça vous a plu. Là on va rentrer au camp, on va débriefer un peu avec les gars. Pendant ce temps-là, au camp, qu'est-ce qu'il se passe ? Allez, allons au café. Fatidant, je veux rien faire. Cette deuxième journée fut assez riche en termes de vélage et ça dépasse déjà largement nos attentes. Maintenant qu'on connaît déjà bien le phénomène, il est temps de s'interroger plus en profondeur sur l'impact du changement climatique sur les glaciers du Groenland. Là, le changement climatique qu'on impose, ça s'accélère sur les 200 dernières années. Donc il y a des difficultés d'adaptation par rapport à ça. Aujourd'hui, le Groenland contribue à l'élévation du niveau des mers. Ce qui est finalement important, c'est d'être capable de faire la différence entre ce qu'on gagne chaque année par accumulation de neige sur la calotte, de ce qu'on perd sur la périphérie. Et ce qui est intéressant, c'est de comparer ce qui tombe de ce qui ressemble. Pour faire simple, depuis sa formation il y a 3 millions d'années, la calotte polaire du Groenland dépasse les 3000 mètres d'altitude en son centre. Vous êtes tous à l'aise avec le fait que plus on est en altitude, plus il neige. Il neige donc énormément à cet endroit, ce qui ajoute constamment de la masse à la calotte. Ça, c'est, on va dire, l'entrée. Et la sortie, vous l'aurez compris, c'est la fonte des glaciers sur sa périphérie. En comparant les deux données, les entrées de glace et les sorties de glace, on peut établir ce qu'on appelle un bilan de masse. La composante des calottes polaires, elle était nulle il y a 30 ans. Les calottes polaires étaient à l'équilibre. On s'est aperçu que les calottes polaires, et en particulier le Groenland, se mettaient à perdre de la masse et à perdre de plus en plus de masse. Oh, ça tombe à gauche ! Bien joué ! Tu avais dit que ça allait tomber ! Oh, ouais, ouais ! Bah alors ! J'ai affaire à des professionnels, je commence à m'en rendre. Ah oui, bah oui ! Oui, l'avantage de rester une journée ! Si tu ne veux pas disfler, c'est que c'est juste chiant, quoi ! Le niveau de la mer, globalement, il augmente depuis quelques décennies de 3 mm chaque année en moyenne sur l'ensemble du globe. Un millimètre qui est dû à la dilatation thermique des océans. Les océans se réchauffent et prennent plus de place. Un millimètre qui est dû à la perte de masse des glaciers dans les montagnes. Il y a l'Alaska, les Andes, l'Himalaya. Et le dernier millimètre, c'est les calottes polaires, le Groenland et l'Antarctica. J'ai l'impression que j'ai constamment des hallucinations, des trucs qui tombent alors que ça ne tombe pas. Ah, c'est que le début mec, ça c'est le stade 1 ! Nous, on anticipe maintenant ! Moi, je parle à la glace, elle m'envoie des messages en morce. C'est le stade, mais même à gauche ! C'est la langue d'Harry Potter, c'est du fouchelang ! On estime pour le Groenland que sa contribution à l'échelle de 2100 devrait être au maximum d'une vingtaine de centimètres. Et la grosse incertitude, en fait, elle réside sur le continent antarctique. On ne peut pas exclure que l'Antarctique contribue de l'ordre du mètre à l'échelle de 2100. Là, sans parler de dilatation et des glaciers de montagne, tu me parles de 1m20 juste pour l'Antarctique et le Groenland possible en 2100. Oui. 1m20 d'élévation du niveau des mers possible. Ça a l'air de rien, mais c'est beaucoup. Parce que si vous prenez en compte, en plus de ça, la fonte des glaciers, les montagnes et le réchauffement de l'eau, les scientifiques s'accordent sur un scénario du pire entre 2m et 2m50 du possible niveau d'élévation des mers d'ici à 2100. À ce niveau, des villes comme Miami, Amsterdam et Bangkok, je rappelle que c'est des villes relativement peuplées. Et même des parties de Bordeaux et de New York seraient comme ça. J'ai envie de dire glaçons si tu enlèves la cédille. Est-ce que ça fait glaçon ? Ça y est, on est dans la phase 4. La folie ! Est-ce que ça va avoir des conséquences à long terme ? Oui, c'est certain. Si on arrêtait toutes les activités du jour au lendemain, quand on lit le rapport du GIEC, c'est très clair, il est virtuellement certain que le niveau de la mer continuera d'augmenter après 2100. On commence plus à parler de « est-ce qu'on aura 2m d'élévation du niveau de la mer ? » La question, maintenant, elle doit plutôt se poser à « quand est-ce qu'on aura 2m d'élévation du niveau de la mer ? » Ouais, allez, je remballe ! Allez, pousse du coup ! Il y a du vent ! Énormément de vent ! On va essayer de se rapprocher du glacier. Pourquoi ? Parce que les drones ne peuvent pas décoller d'ici, il y a trop de vent. Donc on va essayer de se trouver un point d'observation un peu plus avancé, surtout un peu plus à l'abri du vent. Pour ça, on va faire une petite randonnée, et sur le chemin de la randonnée, il y a un lac. Et on est feignant, on n'a pas envie de le contourner. C'est la raison pour laquelle... On a des kayaks ! Pour gagner du temps ! Voilà ! Un cadreur a failli s'envoler ! C'est pour vous dire à quel point il y a du vent ! On y va ? C'est là-bas ! The lake ! Wouhouhou ! Oh putain, faut qu'on traverse ça ! Oh non ! Reviens ! Non ! Non ! Non ! Ça pue là ! Là ça sent très mauvais ça ! Oh my god ! Oh my god ! Messieurs-là ! Bienvenue face à vos trois aventuriers de l'extrême de YouTube ! Afin de gagner du temps, nous avons pris deux heures et demie à gonfler des kayaks ! Une opération rentable, qui vous est conseillée en cas d'aventure ! Donc maintenant, on file tout droit, c'est parti ! C'est par là-bas ! Oh putain ! Allez, file, carrément ! Oh putain, merde ! Là, tu tombes dans l'eau, c'est hypothermie, je te rappelle ! Regarde la vitesse à laquelle je vais ! Attendez ! Lalalalalala ! Venez avec moi ! Oh, elle est froide ! Ah oui ! Oh, j'ai pas envie de m'y baigner ! C'est parti ! Tout droit, hein ! Tout droit ! Pas de blague ! Oh, ça marche bien ! J'ai peur ! Pourquoi ça va dans tous les sens ? C'est pas par là, Yvan ! Allons tes jambes ! Allons tes jambes ! Pourquoi ça fait ça ? Fais gaffe, fais gaffe ! Il ne veut pas que tu tombes à l'eau ! Il ne maîtrise rien du tout ! T'es pas dans le bon sens ? T'es assis sur l'avant du bateau ! Ah, t'es à l'envers ! C'est pour ça ! On vient te sauver ! Allez, c'est parti ! J'aime bien ce jeu, si tu tombes, tu meurs ! Paguet ! Paguet, Yvan ! Paguet ! C'est derrière la crête, là ! Allez, champion ! Allez, Yvan ! Allez ! Yvan, c'est pas son truc ! Au secours ! Il n'arrive pas à avancer, c'est drôle ! Moi non plus ! Allez ! Oh, j'en peux plus ! J'en peux plus ! On arrive bientôt ! La petite plage à droite ! On y est ! Allez ! Wouhouhou ! Bravo les gars ! Bravo ! Je déteste marcher ! Allez ! Direction le point d'observation numéro 34 ! C'est incroyable ! C'est délirant ! On a eu le bel jus ! On descend un peu pour être à la bouille du pain ? Ouais ! Qu'est-ce que vous pensez d'y passer les prochaines 24 heures ? Mesdames et messieurs, voici la fine équipe pour cette aventure ! Comme nous sommes français, nous aimons les bons produits du terroir de notre bonne vieille France ! Et avec Yvan dans un supermaché groenlandais intitulé Akiki ! C'est ça non ? Bon ça s'affiche là ! Dans les supermachés Akiki, on peut trouver ce qui se fait de mieux en France, à savoir le pinard ! Alors bien sûr, en France, on a l'habitude de le consommer dans une bouteille qui est restée dans une cave, qui a vieilli, qui a mûri, pour donner les meilleurs des arômes et des saveurs, merci ! Pour le plan de coupe ! C'est même pas français, c'est vin de l'Union Européenne, genre ça doit être un mélange de trucs ! Vin doté d'une persistance en bouche douce et agréable ! Son bouquet délicat et frais est marqué d'une touche de citron aux expéditions polaires françaises ! Ça pique ! Ou pas ? C'est âpre ! C'est âpre ! Ouais c'est pas bon hein ! C'est pas bon pas bon ? Oh ça se boit franchement ! Oui ça se boit, mais ça peut pas être du vinaigre ! Je sais pas, franchement il est plutôt léger ! Est-ce que t'as trouvé le goût du citron Théo dedans ? Je vais le chercher encore ! Et encore ! Et s'il en pense le Joey ? Pinard, nanard ! Jabouret ! Tu te rappelles le pays ? Un lointain pays ! Pour immortaliser cette équipe d'aventuriers, je vais faire une photo, et grâce au grip de Rhinoshield, je vais pouvoir faire tenir mon téléphone pendant qu'il prend la photo ! 10 secondes ! La photo du ciel bleu ! C'est fait pour être sur une table les gars ! Allez je le mets en 3 secondes ! Il y a mon gros cul c'est sûr ! Nous revoilà donc à observer cet immense glacier ! Il a déjà beaucoup changé, il est complètement défiguré, c'est complètement perturbant ! Juste en quelques heures sur place, on voit que la falaise elle recule, on voit le paysage changer ! Moi j'ai l'impression que ça va tellement vite que si je reviens dans 3 ans au même endroit, je verrais plus le glacier tellement il aura reculé ! Oui c'est vrai, j'y suis allé 5-6 fois au glacier et à chaque fois que je le vois, je le reconnais plus ! Il recule assez vite, j'ai pas le tout en tête mais c'est plusieurs centaines de mètres par an ! Oh à gauche ça s'est effondré de ouf ! Oh putain ! Oh la vague de Narvalo ! C'est vrai qu'il y a une grosse vague ! Oh il y a une grosse vague là ! Alors oui, on est dans un endroit extrêmement isolé et extrêmement loin de la France ! Naïvement on se dit qu'on est un peu les premiers français à explorer ces contrées ! Et bien on se fourvoie complètement ! On l'a découvert avec Joey en inspectant une cabane abandonnée sur le camp ! Ça c'est une cabane construite par des français en 1948 qui sont venus faire des expéditions polaires ! J'ai très envie de faire de l'urbex mais il y a des meubles et tout dedans ! C'est ouf ! Mec il y a des tags de 48-51 et tout sur les murs ! Il y a des ? Ah ouais ! En français ! C'est incroyable ! Pourquoi des français se sont retrouvés là au milieu du siècle dernier ? C'était le mérite de Paul-Lémy Victor qui était un anthropologue d'avoir fait une traversée avec des scientifiques, des mesures des glaciers, des mesures d'épaisseur donc il y a eu beaucoup d'efforts sur le plan international pour étudier les régions polaires pendant ces années-là et donc les français ont tenu leur part ! C'était une aventure et une expédition scientifique en même temps ! C'était un peu en avance sur son temps ! Et 70 ans plus tard, on est toujours là les français ! On n'a pas la même expertise, ça c'est vrai ! On n'est pas dans le même conforme des plans de coupe sur la nourriture ! Oui, oui, ils avaient certainement pas la même ! Bon bref, en tout cas, on fait ce qu'on sait faire le mieux ! Filmez cet endroit absolument magique ! Je pourrais faire du DJI FPV ! J'ai fait mes plans sur le glacier, c'est bon, tu peux le crasher ! Qui dit que je vais le crasher ? Pas le crasher ! Non ! Déjà 30h de simu et 10h là-dedans mais c'est que ça fait longtemps quoi ! Tac ! Et bah ça va être bon ! Bah merci hein ! Allez ! Vas-y, rince le sol Maxime ! Eh, ils s'amusent les petits ! Pour apprendre, c'est incroyable ! Boum ! Oh ! Alors là oui ! Je vous cache pas que j'ai eu mal aux yeux ! Le gros caillou là quoi ? Ouais ! Aïe, 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 aïe ! Je l'ai pris en pleine poire ! Il était amorti par à peu près rien ! Vu qu'on était sur de la montagne brute ! Il y a eu le boom avant l'impact ! Genre une seconde avant ! Boum ! Boum ! Ah ! Oh ! Oh ! Attends quoi ! Ah oui ! Oh non ! Ah oui ! Bon bah moi j'aime bien la FPV, c'est ma nouvelle passion ! Pas sans garantie ça ! Je comprends pas, j'ai reçu comme ça ! Il faudra voir vos livreurs ! Colissimo, franchement, à chaque fois c'est les histoires ! On va tranquillement se rentrer ! Allez ! On mange notre repas gastronomique comme tous les soirs de survie ! Et après on se fait une dernière session depuis la terrasse ! Allez ! Rentrons pour notre dernier soir d'observation ! Dans la toute dernière phase de notre expédition ! On a toujours l'espoir d'observer un dernier village absolument exceptionnel ! Et le glacier nous réserve une surprise pile au moment où on installait nos caméras ! Les moustiques sont de retour ! Mais les effondrements aussi ! Il y en a eu un massif ! Vous venez de le voir ! Il était gigantesque ! On a jamais vu ça ! La vague qu'il a déclenchée était insensée ! Bon, on est à l'intérieur là parce qu'on se fait déglinguer par les mystiques ! Potentiellement ce soir c'est la folie hein ! Vas-y j'ai pas dû me retrouver à ces moustiques ! Je vais devenir dingue ! Mais mec, c'est tout plat maintenant ? C'était tout cabossé la vraie ce double-là ? C'était vachement en largeur du coup ! Ouais, exactement ! Mais cette façade je pense que c'est celle qui est en plein soleil quoi ! Je t'en fous ! Ouais, c'est vrai, ça tombe là ! T'es sans jumelles toi beau gosse putain ! J'ai dit vraiment mais adapté à chaque environnement où il y a... Non, j'ai vu un environnement et aujourd'hui il n'était pas adapté ! Oh oui, je vois ça que tu veux dire ! Bon secours ! C'est vrai que j'étais pas bien ! Il y a un gros bloc tout seul, donc t'as la méga façade de fou ! A droite de la façade, en hauteur, t'as un bloc qui est un peu tout seul prêt à tomber quoi ! Ouais, ça ressemble à une tête de dragon un peu là ! Ouais, une tête de dragon carré quoi ! Ouais, c'est ça ouais ! Avec une mâchoire un peu... Un dragon en Minecraft un peu quoi ! Il a des lunettes de soleil là non ? Absolument ! Oui ! Bon bah voilà ! Vous voyez qu'on arrive trop en période d'entente ! Constamment durant ces longues heures d'observation, on peut pas s'empêcher de se poser la question qu'est-ce qu'il restera de ces glaciers dans 5 ans, dans 10 ans ou dans 50 ans ? On peut parler de la suite, c'est ce qui nous attend ! Les calottes polaires ont ce qu'on appelle des points de bascule. Aujourd'hui, le Groenland n'existe que parce qu'il y a eu une période glaciaire qui l'a permis de se construire. Si tu enlèves du jour au lendemain le Groenland, tu te retrouves globalement au niveau de la mer. Sur l'année, les précipitations elles seraient liquides en moyenne, ça serait plus de la neige puisqu'on est descendu en altitude. Donc ça veut dire que plus la calotte fond, moins elle reçoit de précipitations neigeuses puisqu'elle diminue en altitude. Et donc il y a un moment où elle a suffisamment diminué pour que finalement le robinet neige, il est coupé. C'est comme si on rabotait une montagne et à force de la raboter, on arrive dans la vallée et il neige plus quoi, parce qu'il fait trop chaud. C'est ça. En fait, il y a un point de bascule. On arrive à l'estimer en température moyenne. Ce point de bascule, on estime aujourd'hui qu'il est entre plus 1.5 et plus 2 degrés. Autrement dit, on n'en est pas loin. C'est pas tout à fait pour rien que l'accord de Paris vise 1,5. D'accord. Soit on va avoir des informations dans une semaine après qu'on soit parti. Un énorme morceau de glaciaire qui s'est détaché seulement deux jours après que le youtubeur Amixem soit parti. Pour comprendre la gravité du truc, c'est qu'une fois que le point de bascule est atteint, si on arrive à arrêter avec une baillette magique tous nos effets, de toute façon, ça fondra. C'est ça. Alors évidemment, ça n'arrivera pas du jour au lendemain. Dans le Groenland, ils ne font pas en une nuit, ils ne font pas en une journée. Il lui faut plusieurs siècles à minima. C'est quand même des dynamiques qui sont relativement lentes. Ouais. Dums. Dums. Tu prends un couteau. Dums. 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 Ah ouais. Bon ouais. Ces problèmes de point de bascule, il y en a plein dans le système climatique. Donc plus on ira haut en température, plus on fondera, plus on a de chances de passer des points de bascule, moins on a de chances de pouvoir récupérer le truc. La machine climatique est remplie de mécanismes comme ça. Ok. Et on en a certainement déjà franchi certains, d'autres ne sont pas encore franchis, voilà, il y a une liste de... Et voir, on n'en connaît pas. Il y a un vrai enjeu sur le climat qu'on va avoir dans les décennies, mais le climat qu'on va imposer pendant des siècles et des millénaires. Senteurs. Senteurs, les yeux rivés sur ce glacier. C'était terriblement long et terriblement court à la fois. Et qui sert mien, n'a déjà plus rien à voir avec le glacier qu'on a connu à notre arrivée. Sa façade s'est radicalement transformée. C'est d'ailleurs le sentiment que j'ai en tête en reprenant la route vers la France. Je me dis que dans seulement quelques années, peut-être que ce magnifique glacier ne sera même plus visible depuis les petites cabanes dans lesquelles on était. Mais bon, je repars quand même avec des souvenirs plein la tête, d'extraordinaires vélages, ces phénomènes naturels grandioses. J'espère en tout cas revenir un jour au Groenland et constater la différence de mes propres yeux parce qu'on parle de réchauffement climatique tous les jours. Mais ça reste quand même assez abstrait alors qu'ici c'est réel, c'est violent et c'est spectaculaire. Au Geורland et en Angleterre Nez hop. C'est la fin ! Peut-être un peu stranger que je parle en directeur. C'est la fin. Non mais c'est... Voilà, finir une vidéo comme ça avec de la musique épique et des jolis plans, ça me fait briller. Messieurs, dames, je crains que ce ne soit la fin de cette vidéo. Franchement, c'était incroyable. Merci beaucoup de l'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère que vous l'avez kiffé, j'espère que vous avez voyagé avec nous, j'espère que vous en avez appris plus sur les glaciers. Maintenant, il est temps de retourner à la maison, de retourner à la civilisation. Merci infiniment à RhinoShield d'avoir sponsorisé cet épisode. Je rappelle que toutes les informations sont dans la description et toutes les informations concernant le réchauffement climatique en lien avec le sujet de cette vidéo également dans la description. Mesdames et messieurs, à bientôt pour une prochaine vidéo, c'était Amixem. Busca vida !